Musique Coucou les abonnés ou les non abonnés, c'est Yugo05 pour une nouvelle série de combats en ligne sur Dead or Alive 6 avec le personnage de Nyo Tengu. Nyo Tengu qui est une version féminisée du Tengu de Dead or Alive 2, donc de Tengu qui était le boss final de Dead or Alive 2, et qui est une créature mythologique japonaise, encore que je n'y connaisse rien en mythologie japonaise, moi mon dada c'est plutôt la mythologie grecque. Alors Nyo Tengu qui est apparu pour la première fois, enfin qui est apparu oui dans Dead or Alive 5 Ultimate, en tant que d'abord de personnage DLC, puis elle est de retour dans Dead or Alive 6, mais je crois que c'était un bonus de précommande. Donc pour ce premier combat je suis en face du personnage d'Ayate, donc frère de Kasumi et leader du clan ninja Milyan Kenshin, et donc on y va, il n'y a plus qu'à tenir le commentaire pendant 10 minutes, et on gagne le round, voilà, ça ne jouait pas grand chose. Alors là il a le coup de poing, coup de pied, le Tengu peut s'envoler, voilà, et là il a des ailes, voilà, je ne sais pas, je trouve que ses ailes la rendent un peu moins sexy, mais bon, bref, Ayate il a quand même la classe, avec toutes ses téléportations, ses machins, un vrai ninja, bien badass et tout, mais à la projection, bon, le problème avec cet adversaire, c'est qu'il se met assez souvent en position de garde, et quand je lance une projection, il ne cherche pas trop à éviter la projection, enfin bref, il faut aller bien à la classe, j'aime bien Ayate, mais bon, il n'aura pas autant de classe que son ami Ryu Ayabuza, alors là oui, Ryu Ayabuza, c'est vraiment le charisme incarné, même si ça fait un peu caricatural, comme, du coup j'ai raté mon coup de riser, et donc il me lance son combo automatique, qui se termine automatiquement par un coup de riser, et bien joué, allez, on y va, on ne s'y laisse pas à battre, allez, coup de poing, coup de poing de pied, voilà, il bloque, et hop, il coup de pied, il a vraiment des mouvements, bon, Yotengu, de ce que j'en vois, c'est qu'elle est un peu lente à la détente, quand elle frappe, elle a bien quelques frappes plus ou moins rapides, mais elles sont moins nombreuses que sur les autres personnages, voilà, ses coups sont plutôt lents à la détente, alors je sais que, je sais que, comment dire, quand on va dans le mode entraînement, on a des informations que j'applique à l'écran, notamment sur la frame d'état, donc la frame d'état, c'est, je ne voudrais même pas dire ce que c'est exactement, c'est la donnée du frame, enfin bref, de l'animation, mais voilà, enfin bref, vous voyez, toutes ces indications qu'on voit au mode entraînement, pour moi, c'est un petit peu du chinois, vous voyez, et après je me dis, expert en jeu de combat, ah mais non, un vrai expert en jeu de combat comprendrait la frame d'état, mais c'est ce qui permettrait de s'entraîner, d'explorer son personnage plus en profondeur, j'aimerais bien l'explorer plus en profondeur, ah ah, sorti de son contexte, cette phrase est merveilleuse, alors, bon, on lui va, allez, coup de pied, le coup de poing, le coup de poing, bien joué, allez, coup de genou, coup de poing, allez, hop, et voilà, je te mets dans les cordes, le coup de poing, voilà, génial, et on passe au dernier round, voilà, donc le combat était pas mal, il était serré, voilà, assez serré, deux rounds chacun, coup de pied, le coup de poing, coup de poing, poing, pied, ouais, j'arrête pas de dire coup de poing, coup de pied, je répète un peu par rapport à ma dernière vidéo, mais, c'est vrai que point, pied, point, pied, point, pied, point, pied, ça, ça doit bien aider à articuler quand même, de répéter ces deux mots, le moins après les autres, c'est comme le piano panier, voilà, allez, hop, on lui va, coup de poing, coup de poing, hop là, le, voilà, je lui écrase, non, c'est au niveau du ventre qu'elle frappe, un petit peu plus bas quand même, ça aurait été plus rigolo, allez, le coup de gelou, le coup de poing final, voilà, c'est, c'est, c'est expédié, voilà, quel pied, ouais, quel pied, c'est vrai que, là, en plus, elle tire la langue, ouais, c'est ça, ouais, allez, petite coquine, allez, combat suivant, donc, contre Tamaki, donc, dans le niveau, le niveau est un peu bizarre, j'avoue, c'est un patchwork de niveau précédent, des précédents Dead or Alive, on se bat dans un couloir, et le long de ce couloir, il y a différentes zones, où, que l'on peut explorer, qui rappelle les stages des Dead or Alive précédents, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, elle coûte plus nu, coup de poing, elle coûte plus nu, le coup de poing, là, on va dans une zone, voilà, ça, c'est un stage de Dead or Alive 5, la zone de guerre, là, c'est un peu Call of Duty sur les bords, mais voilà, hop, le petit contre, coup de poing, hop, et non, j'ai voulu y sortir dessus, mais j'ai raté, les coups de cross-patch, les coups de genoux, le contre spécial, allez, hop, moi aussi, le contre spécial, qui consomme, je rappelle, la moitié de notre power bar, et le coup de riser qui se déclenche en utilisant toute la power bar, vous connaissez la chanson, coup de poing, coup de pied, coup de poing, je me suis trompé, coup de poing, voilà, je me suis fait heurter assez légèrement par un char d'assaut, avec coup de pied, le coup de pou, hop, ah non, je croyais que c'était un contre, non, en fait, c'était une projection aérienne, voilà, donc a priori, Tamaki a des projections aériennes ici, voilà, coup de pied, coup de pied, coup de poing, poing, non, l'objet qu'elle tient dans la main, New Tech Blue, normalement, c'est un éventail, mais là, pour le coup, c'est une glace, une glace de boule, alors, on y va, coup de poing, comme round suivant, bon, il y a un peu de lag, c'est les aléas du online, vous m'en excuserez, le coup de poing, coup de poing, coup de poing, là, on y va, le coup de pied, le petit combo, voilà, la contre, et c'est génial, hop, non, tu ne te relèves pas, tu restes à terre, là, et là, vous m'en jouez, le coup de poing, le petit combo, je ne sais plus comment commenter, je commence à en avoir marre, moi-même, de dire tout ça, je pense que vous en avez marre aussi, vous en avez peut-être quitté la vidéo, en vous disant, mais quand est-ce qu'il va se fermer, celui-là, enfin, bon, ça reste quand même dynamique, plus dynamique que la vidéo de présentation du hardware de la PS5, ah, putain, cette vidéo, c'était quoi, c'était de l'ASM, je raconte un coup de ma vie pour meubler, pour éviter de dire trop souvent pointuée, 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 et ouais, tout le doux, voilà, et là, le couvreuseur, BAM, et plus le char d'assaut, un petit rond, et voilà, le coup de poing, voilà, c'était une belle combinaison de mouvements, ça peut infliger beaucoup de dégâts, de se servir de l'environnement comme ça, voilà, c'est le décor, c'est le troisième, c'est le troisième élément essentiel de l'esormage, le troisième, c'est quoi, les deux lettres à fait, voilà, je raconte n'importe quoi, enfin, c'est normal quand on improvise, avec le point, le point, et non, j'ai raté mon coup, point, du coup, non, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, le coup de pied, voilà, ah, j'ai mal au dos, et hop, et hop, le pied crac, voilà, et là, le coup de poing, et là, la projection, bien jouée, il m'a eu pour le coup, et bon, c'est pas grave, c'est ça, tu veux une récompense, ouais, je me demande bien quel genre de récompense, tu peux réclamer, toi, avec cette attitude pareille, alors, les revanches, bon, c'est parti, coup de poing, coup de poing, et là, on retourne sur le champ de bataille, et c'est pas, le coup de poing, encore, enfin, c'est pas des coups de poing, elle finit plutôt avec la paume de ses mains, voilà, et hop, la bleue qu'on montre, le coup de, ah, j'ai lancé un coup briseur, mais j'ai annulé le, ah, moi, c'était même pas un coup briseur, ah, je sais même tout ce que je fais, voilà, en regardant la vidéo, c'est, je suis fatigué, voilà, je suis fatigué, enfin, en même temps, je tourne cette vidéo à 8h du matin, voilà, enfin, je tourne la séquence audio, les vidéos ont été tournées la veille au soir, mais, deux vidéos par jour, je pense que ce serait trop, j'ai préféré la garder au chaud pour, gros coup de pied, voilà, je t'envoie un peu dans, dans les, je l'envoie un peu dans le décor, il y a le baril rouge, le fameux baril rouge explosif, enfin, hop, la projection, et c'est bon, du coup, voilà, on y va, coup de point, coup de point, hop, le contre, le, hop, une petite, petite roulade, elle a dû se faire mal au crâne en faisant ça, je ne savais pas pourquoi, mais, allez, elle est, elle est, le coup de pied, ah, j'ai mis du pied, coup de point, hop, le contre, non, ça passera pas, ma belle, point, allez, ah, j'ai raté le contre, je peux le coup, bah, il lance toujours le même combo, en fait, j'ai l'impression, hop, la projection, bien joué, et hop, le gros coup de, le gros coup de, ouais, au moins, une espèce de, ouh, je vais tomber là, allez, voilà, hop, ça y est, contre projection, crac, voilà, et hop, on lui, voilà, on lui fait une attaque en piqué pour l'achever, et enfin, donc, ah, c'est y est, le coup de glace, la glace, elle tombe même pas, elle reste floulée, on n'aura qu'à se dire que c'est une glace en plastique, allez, que c'est pas une vraie, là, coup de point, coup de point, coup de point, mais j'en ai marre, je répète la même chose, mais qu'est-ce que vous voulez que je dis, raconte d'autres, que c'est du commentaire en différé, je reprendrai bien le commentaire en direct, mais, je vous mets les commentaires en direct, évidemment, vous me direz toutes que c'est pas évident, quoi, donc le différé c'est plus facile, du coup là, c'est vrai que j'ai un petit prix de chars d'assaut, voilà, et le, allez, on y va, le coup de point, allez, j'ai mis, ouais, le génial, le coup de, allez, bon, avec Myotengu, il faut savoir, je crois que c'est la combinaison, triangle plus rond, enfin, là je parle de joueurs PS4, mais, voilà, c'est coup de point plus coup de pied, c'est, c'est qu'il lance un coup assez rapide, quand même, idéal pour ouvrir un combo, mais, c'est vrai que, le TechGoo, elle a vraiment des coups plutôt lents, voilà, allez, hop, voilà, j'ai gagné, j'ai eu ma revanche sur cet adversaire, donc, je ne me suis malheureusement pas fait la belle, j'ai dit, allez, la revanche plus le premier combat, c'est largement suffisant, et on passe donc au combat suivant, sur la plage, abandonné, coquillage et crustacé, et, contre, bah, encore Tamaki, mais voilà, un nouvel adversaire qui est de rang A, et inutile de dire que c'est un adversaire plutôt coriace, parce que, le rang A, c'est bien supérieur au mien, et, vous, vous connaissez la fin du combat d'avance, puisque vous me connaissez, vous savez que je garde, que les combats que je, que je remporte presque, voilà, et, du coup, bah voilà, je suis assez content de moi, pour le coup, d'avoir réussi à battre un adversaire de rang A, alors que moi, je suis de rang B-, ce qui est quand même, quelques esprits en dessous, et hop, projection au courant, le coup de pied, et le pire, c'est que je vais le remporter, plutôt facilement, alors je sais pas si, c'est parce qu'il joue Tamaki, pour, enfin qu'il débute avec Tamaki, qu'il ne l'a pas, complètement maîtrisé, enfin moi, je maîtrise pas vraiment les personnages non plus, mais voilà, allez, le coup de pied, le coup de coin, le coin, allez, hop, le coup de pied, le coup de pied, le coup de pied, non, et une projection, coup de pied, coup de genou, plus, coup de riser, allez, hop, et là, hop, là j'ai voulu, ouais, elle peut faire des projections, quand elle prend son envol, tiens, le coup de pied, je n'ai pas vraiment réussi, voilà, et je crois qu'on va passer, au dernier round de ce match, voilà, on a les pieds dans l'eau, c'est génial, le coup de poing, hop, le contre, le coup de pied, voilà, donc je pense que la vidéo, est bientôt terminée, donc je profite, pour faire des petits remerciements, d'usage, voilà, pendant cette magnifique, donc c'était une petite série de combats en ligne, sur Dead or Life 6, avec Nyo Tengu, donc si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez, quant à moi, je vous dis, ben, portez-vous bien, et à la prochaine, allez, peace, bye, ciao ! ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage 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 Société Radio-Canada